bonjour à tous et à toutes bienvenue sur style division 2 on est sur red storm le mode historique façon napoléonique on va le dire comme ça de style division 2 la map vous allez sans doute la connaître pour les joueurs qui ont l'habitude des zones urbaines des collines des points d'étranglement avec un petit peu tout du terrain varié les marécages ici et là cette colline qui est un véritable enfer pour ceux qui vont s'y coller donc généralement c1 v1 ici ça joue peut-être plus ensemble en tout cas ça balance les balises 4 v4 on va aller voir ce que ça donne avec l'ensemble des divisions sur le terrain la bataille est lancée avec certainement de gros affrontements sur la zone les balises continuent de tomber on a là ce qui est la falchirme panzer hermann goering nouvelle division il y en a qui rentrent régulièrement la viking qui est nouvelle aussi azura je vais voir où est ce qu'il est placé et quincy un vrai c'est du hongrois il me semble ici du russe polonais enfin du polonais sous sous la coupe des soviets ici la 356e et la groupa à toriana et de l'infanterie très important à vous je me répète régulièrement mais c'est pas du tout la même que la vanilla le combat la gestion d'infanterie est très important déterminant l'artillerie lourde et moins présente et plus logiquement présente avec les observateurs d'artillerie puisque le terrain est rendu à son échelle et l'artillerie lourde et plus sur les arrières là ce qui est intéressant c'est le groupe de soutien d'artillerie courte portée on va dire avec les 50 mm russe qui met très rapidement le joueur allemand sous pression en difficulté c'est un bien grand mot mais il lui a quand même pris le drapeau de la ville il s'est installé il ya du monde à mitrailleuse pas parler des plus efficaces mais voilà et on est en ville le vous voyez que les distances sont courtes je m'éternise pas on va regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs ici ça pousse méchant avec un groupe d'assaut direct au lance-flammes là lui qu'est ce qui va attaque au sol et essayer de régler son compte à cette hauteur forcément c'est pas la même vous avez des troupes avec des caractères spéciaux ici on a les sapeurs qui vont prendre possession de la forêt pour l'instant le russe a pris un petit peu d'avance là ce point là était allemand la colline est bien dominé les deux points sont ouais le russe a appris rapidement position alors azura c'est pour louis la viking ss qui qui prend sévère là d'entrée de jeu c'est pas jouer où 98 la mg 42 est quand même démune de destruction assez importante par contre bah le nombre il est pas là et puis ces petits blindés le support de véhicules tout y est normalement ça devrait bien se passer vous voyez que les groupes d'assaut sont soutenus par du commandement ça c'est très représentatif du mode vous avez une représentation du commandement beaucoup plus présent avec des points de bonification qui sont différents de la vanilla hop qui n'a fait c'est plus lié au moral qu'aux performances qui est relativement logique c'est la vétérance qui a créé un trait de caractère qui va venir petit à petit s'installer parce que le travail se fait toujours toujours à l'écoute de la communauté des joueurs avec un discord particulier donc à l'occasion de manière vous voyez bien je mets régulièrement le lien et là pour en revenir au combat cette colline est toujours très disputée et généralement balayé par l'artillerie avec le vanilla là au moins vous avez du combat et de la micro gestion de vos troupes d'infanterie alors là c'est le hongrois ok c'est ça pas ça va pas être fou fou au niveau des blindés peut-être la hermann goering qui est la falchirme hermann goering alors est ce que c'est là la plainte et en théorie comment ils l'ont intitulé chimpanzer c'est sa division blindé il ya il y en a eu deux c'est quand même un petit peu rencardé sur sur cette vie ici et cette division parce que ça reste de la lutte vaf est une partie des troupes étaient générés par des des soldats dont ce n'était pas vraiment le métier et les par qui est encadré tout ça motivé un dite division d'élite plus par son équipement que par ses combattants les cadres faisait quelque chose ça reste de l'allemand avec du commandement sur de l'objectif et laquelle la demande auprès de des troupes des des officiers de pouvoir prendre l'initiative afin d'atteindre cet objectif avec les moyens qu'on leur a donné et d'exploiter tout en communiquant ce qui se passait sinon pas ça pouvait partir en sucette ce qui s'est produit ce qui s'est produit bon là ça blabla ça blabla faut pas que j'ai lu tout mon bazar pour rien mais en attendant le russe tente de mettre un écran devant le drapeau qui a été pris l'allemand il met sévère quand même la flaque la flaque voulait retrouver souvent en soutien en soutien d'infanterie c'est très intéressant là le commandement il est propre vous avez on l'a vu vous avez on va dire l'état major en quelque sorte et puis les officiers sur le balterne qui viennent relayer et faire le bonus qui se voit avec ses petites croix lui il est gâté il a dû démarrer à deux étoiles je pense et là ce fameux soutien sur le flanc alors par contre vous voyez le hache qui part alors lui forcément le but du jeu c'est de le faire taire voilà pour l'instant il va le sur suppresse 1 c'est son allié qui m'a l'air de de donner le taf j'ai ma souris qui est devenu folle je sais pas trop où il tape lui ouais c'est ça c'est son allié qui donne à jimman jimman c'est pas les mêmes donc il ya de la com c'est l'avantage du discorde et là les russes ont pris un sapré ascendant les positions sont fortes en plus il ya du monde alors vous avez pu la concentration d'artillerie pour l'instant ça va venir les observateurs vont monter petit à petit pour l'instant la viking et les skiegers sont en difficulté à la batterie antiaérienne fait le taf c'est un 85 couplet 1 37 ça va pas être facile à passer effectivement de l'autre côté comment ça se passe bala dans ce terrain où il ya un petit peu tout ça a l'air de mieux se passer pour l'allemand ça a pas l'air d'être simple pour drou dunga c'est vrai qu'en face sdkfz c'est la going donc ça risque de piquer un peu la dunga dunga tu as l'infanterie va pas y avoir de gros blindés d'ailleurs ça se voit assez vite 1 ce qui monte là c'est déjà du bien obsolète donc bon courage après il ya la zone urbaine faut pas qu'ils se fassent percer et qui se retrouve en pleine là il serait obligé de reprendre appui sur autre chose alors c'est pas du tout le même rythme vous le savez j'espère vous le voyez avec les vidéos maintenant il faut s'organiser il faut positionner ses troupes mettre devant de l'observation pour savoir ce qui se passe et on voit pas forcément tout d'ailleurs on va le voir avec qu'une chi ou le voir le pas le voir d'ailleurs à la lui facile à repérer sont ouais il a quand même un observateur sur sur l'avant mais si son placement ne lui permet pas de voir quelque chose ben c'est waouh après les infanteries voient un peu mieux que que les véhicules ce qui est relativement logique tu vas me leur donner toujours que je fasse le con à confondre ça avec sd1 mais là on est sur sd2 et on a cette possibilité de cacher cet affreux overlay et c'est pas mal allez ça monte en lit lui voit toujours rien ses couillons il a le support bas du petit mortier hop on va repartir dans l'autre sens donc là c'est relativement figé ici pas il ya une offensive yop je vais faire propre qui se prépare et je regarde l'autre côté dans la ville là bas ça frite aussi voyez pas de pont d'artillerie des des lignes de de tir d'artillerie de ouf c'est surtout le jeu autour de des infanteries et du placement et des combinaisons avec les officiers et les blindés en soutien sur les arrières sur la colline ça chauffe pas mal il envoie du monde azura mais l'allemand il est chaud patate là parce qu'en face il est dans son bois il a de la douche cas en veux tu en voilà du petit blindé en busquet qui se monte pas trop alors je sais pas si il a pris sévère là mais la montée l'infanterie sans fumée a découvert c'est ces données puis il a l'air d'attaquer sur sur deux endroits en même temps pas simple sa zone c'est ça visiblement et là la ski jaeger qui ben qui n'a pas lâché un après le russe il a pas cherché non plus je pense à pousser son avantage il ya un moment il faut souffler ça se voit au niveau de de la pro qui monte ici il n'y a pas intérêt de d'abuser un c'est vous pouvez pas on voit les ordres données de part et d'autre c'est positionné là ça monte en ligne ici alors eux pourraient poser problème et pourrait surprendre les renforts lui ne les voyez juste limite et là c'est un sniper qui monte voir un peu ce qui se passe en tout cas il ya s'il ya du quand il y aura du or map ça pourra faire mal pour l'instant il attend son soutien pour ses petits son groupe de mortier à les aires de commandement là sont assez grande il y en a un autre en phase voilà c'est les deux que l'on voyait et ici il ya celui qui est beaucoup plus près qui a un autre effet sur son infanterie alors là ça stagne gentiment autour de ses positions ah ouais et gentiment parce qu'il n'est pas gentil de l'autre côté il insiste mais c'est pas la bonne méthode là il ya son il ya bien le soutien le stug arrive peut-être l'artillerie c'est du mortier de 80 à bombardement un clôt encore est-ce qu'il passe déjà ça y'a un 37 qui est là il ya peu c'est pour qui il a lâché quelque chose au putain il s'est fait chasser le cul est-ce qu'il a lâché sa bombe oui ou et ben voilà voilà il ya le stug donc là il ya peut-être moyen de de faire reculer le et il reprend un drapeau là ça va permettre un peu aux allemands et poursuit avec ses troupes à les traits de vétérans sont là ok bah ça va être intéressant de les suivre et voir un petit peu ce qu'ils vont faire il y en a qui partent à droite et à gauche et ici ici si c'est tendu aussi mais le drapeau est passé à armand go ring panzer qui va se placer en soutien il ya que panzer 4 wow il va chercher loin à l'un chef de char tué en face je pense que c'est lui un un moment ça va tilter il n'insiste pas trop il ya les fumis protégés ou la combat aviation par contre toi tu vas te faire cueillir par l'entière est à le bol que tu as eu sur le rechargement ouille ouille à la bbc et passe là au là est en tout cas tout ça va tout ça va bien E1 à l'allemand à la luz de Wahfe là pour le coup elle a pas la reine de 2 2 là du ciel aïe ça lui chauffe le yachtrol ne l'aura pas ça passe chaud 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 patate c'est du décrochage mais pas une tuerie et ici le petit modèle cette petite position de mortier ça plaît à tout le monde ou pouf pouf lui il a foiré son tien tout est passé à côté les pilotes allemands avaient été beaucoup plus jeunes tu vas te faire choper avant d'avoir fait ton taf et arrivé à ce niveau de la guerre ils avaient carrément pu ils avaient moins d'heures d'entraînement que leurs homologues russes c'est vous dire déjà que les russes c'était pas champion pour les allemands c'était devenu quasiment catastrophique alors là ils se sont rendus ils se bombardent à moins que ça soit une unité russe j'ai pas eu le temps de voir qui a réussi à passer il y a de la l'entière qui est sur les arrières visiblement il a dû être chatouillé par le par le russe avec son aviation parce que là il en a sorti coton alors là on va pouvoir mesurer l'efficacité du hors map je surveille quand même ce qui se passe de l'autre côté ouais ici aussi il y en a bah c'est bien c'est bien ouais il bombarde sec le garçon après c'est du 50 donc ça stone on va voir ce que ça va donner ici il y a du monde quand même qui va se subir ah bah il s'en prend aussi c'est réciproque voilà il n'y a pas de jaloux c'est après combat là mine de rien là c'est les zones vertes c'est les zones d'appro ça stone ça stone énormément tout est repéré allez hop t'en reprends une dose il est en train de dégager le terrain avec les renforts qui approchent ça bombarde dur quand même avec les skiegers qui montent pour régler tout ça bon il a dit renforts qui arrivent à voir si ces renforts vont se péter au mauvais endroit hop c'était où j'étais là voyez là c'est un peu ouh ouais là on arrive au moment où c'est parti ça doit pas être le même calibre là tout le monde est passé au rouge ça baisse la tête et du coup il fait quoi du fumier ou du bombardement du bombardement pour éviter le pire là c'est clic sélection clic air et puis sauver tout ça oh la vache la vache deuxième vague de bombardement et du coup il voulait poursuivre aller essayer de récolter oh bah lui il est arrivé il s'est pris le le choc direct il est arrivé pour pour se foutre dans le cratère on le voit ici c'est propre et d'être à lui il va prendre s'il poursuit bien il y a du soutien derrière juste s'il sort au débouché il prépare avec de l'anti-char pour éviter que ça aille trop loin il n'a pas grand chose d'autre pour tenir la boutique et de l'autre côté c'est super tendu comme parti il est en train d'essayer de trouver qui est le couillon qui forme une poche là pour l'instant le plateau est disputé mais voilà ça fait un partout il y a balle au centre pas trop de pertes de ce côté là c'est plus par là est-ce qu'il va réussir à percer là il lui sert du hache pour éviter que ça monte trop le drapeau hyper hyper disputé peut-être qu'il va avoir les servants ici mais ici il n'y a pas assez d'unité pour venir pousser chacun se concentre sur une zone juste de l'observation pour éviter de se faire déborder il monte il monte il monte mais ça on n'arrive pas à percer les têtes avec le soutien hacheur ici mais bon c'est pareil il faut déjà y aller hop 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 ça tire ça tire le bombardement il va pas se produire il essaye de le récupérer c'est la cinquième avec le symbole qui va bien ici idem il reste sur ses positions il cherche pas trop à exploiter valise d'attaque dépôt dépôt il est quoi ce qui est il a repéré l'anti-char ici allez c'est reparti chacun le sien un coup à droite un coup à gauche il a enfoncé un coin il a réussi à récupérer un drapeau et ça bombarde sec au 81 ben là quand ça tombe sur le russe ça fait pas la même les renforts il y a de belles colonnes il y a eu du point et une économie ils sont quoi en fait en économie ça va monter ça va être chaud patata à la fin voilà ça va envoyer tout ce qu'ils peuvent et ça se voit aux colonnes alors les véhicules ne sont pas rapides 60 kmh je retire ce que j'ai dit je pensais que c'était du 45 ou un truc dans le genre et ça le fait quand même il prépare son assaut un peu à l'abri des regards russes pas sûr si si parce que là le russe fait de la contre contrebatterie mais il n'attaque pas il ne voit pas la colonne alors une balise a été posée un total 82 ici il insiste il avait le stuc dommage là aussi c'est du tanko ouais troupe de combat rapproché en forêt il insiste avec son son aviation et pour l'instant tout le monde est mis en échec si tu vas trop loin toi tu vas te faire choper voilà c'est fait alors comment ça se produit ici les les bombardements celui-là voilà ils y vont de bon cœur je ne sais pas ils sont là voilà les artilleurs les observateurs d'artillerie communiquent les positions donc là il doit y en avoir 6 de ce côté là et de ce côté là où est-ce que t'es mon petit bonhomme voilà il y en a 2 ici du calibre de 10,5 et du calibre de 76 l'allemand en centimètres alors les alliés en millimètres pour les calibres pour les obus et ça ça y est je pense que c'est bien montré maintenant plus le temps que je le dis ce qui est pas simple à maîtriser et le russe là pour le coup ça recule sévère et on a vu la colonne de renfort qui arrive donc rien n'est rien n'est joué je ne sais pas s'ils auront encore beaucoup de hors map ici le russe a repris position sur sa colline là il va falloir le dégager d'ici à la limite pour l'allemand cette colline là a été compliquée et finalement il l'a arrachée surtout grâce à la combinaison infanterie infanterie est-ce qu'il reproduit la même erreur du tout infanterie ouais ouais parce que bon le russe est quand même en position là il s'est fait sécher quand même il y a du nombre mais il n'y a pas le même soutien que dans la forêt là-bas celle-là c'est l'unité avec lance-flammes combat rapproché aussi c'est vraiment les groupes d'assaut type en tout cas il a mis les bons gars au bon niveau et là il y a en contrebas de quoi en remettre une couche si nécessaire donc ça se fait par vague c'est propre net et c'est du beau jeu pour le coup là lui il envoie pour voir ce qui se passe pour savoir ce qu'il y a c'est vicieux il n'a même pas eu le temps d'être détruit les deux ne servent plus à rien il se dit allez hop vous allez y aller par contre lui le pont de zéro ah bah il y va non non il c'est vrai ça y est il a repéré avec pour y mettre du monde à bombarder le secteur et il s'est fait prendre les deux drapeaux dans la ville oupla retour du hors map en 76 76 qui dit mieux le 105 et ben pour l'instant il a peut-être tout tiré je sais pas on verra et là l'allemand repousse ici et ça leur permet de revenir à égalité il a réussi à revenir sur le drapeau il devrait peut-être pousser là pourquoi ses troupes sont restées ici pour attendre attendre quoi yes et pas en tout cas il y a le soutien qui arrive en ville c'est une chanson ça et oui mais non mais je veux pas la chanter c'est hors de question pour l'instant le bombardement de 76 on l'a vu stone fait bac mais c'est de la suppression elle doit c'est une unité d'infanterie tout à fait honorable là pour pour de la recours ah ceux-là vous avez pas les chatouiller avec leur armement ça fait très très mal bon il a fait le bombardement mais il n'y a rien qui poursuit puis surtout le l'allemand reste solide sur ses positions là c'est chaud les combats en ville c'est c'est très intense et puis avec le mode c'est c'est fois deux parce que là vous avez le temps de micro gérer et de pousser un peu vos positions alors l'allemand ça revient qu'est-ce qui se passe ici il est contenu pour l'instant il est contenu je pensais franchement qu'il allait passer et c'est dur à jouer je pense qu'il a intérêt de bien évaluer alors il fait ça pourquoi pourquoi il alors là c'est de la contre-batterie ici il a repéré le départ de tir donc il est en train d'essayer de de choper les mortiers au passage et là pourquoi pourquoi fumi oh non ouais pour protéger peut-être l'arrivée ici mais non c'est pas net c'est pas net la lecture ici bah là là le russe fait le taf mine de rien l'allemand est pas en pls il s'est fait repérer son 40 là il a du monde mais ça veut pas là il l'attend peut-être un soutien quelque chose mais il a pas la division fofolle folle ouais c'est peut-être les sturm qu'il attend ici je tombe je t'ai gueule c'est un ouais ça doit être du du petit tigre ça ouais t'as quoi quand même c'est pour du soutien uniquement le stup dans toute sa sa simplicité et son emploi de base soutien à l'infanterie alors ça nous dit quoi là dans le village ça veut toujours pas lâcher tiens tiens ça c'est propre quand vous avez un soutien l'infanterie qui avance pour voir ce qu'il y a le soutien se charge de faire le boulot son boulot hop là c'est quoi cette petite boue je tombe tag ok je vois oui c'est le le tentacle celui là quand il tombe ça des boîtes secs ok c'est gros soutien de qualité là alors est-ce que ça bouge pour l'instant les positions sont bien tenues c'est de l'infanterie vétérane avec deux quoi tenir entre pengeurs Shrek je lui souhaite bien courage bon du bon courage bon courage ouais je vais y arriver vous inquiétez pas j'y arrive toujours un moment ou un autre hop là bah il date avec dépôt dépôt ouais il a l'intention de pousser il tient une petite pause pour voir où ça en est ici en ville parce que là il pousse avec de toute manière il a une une infanterie de ouf tout le monde n'est pas planqué dans les débris parce que à force de se ramasser tu tires d'artillerie hors map et ben il reste pas grand chose des villages l'église là peut-être non non elle est destroy qui c'est qui envoie sa salve et c'est incendiaire et c'est incendiaire la colline la colline la colline il a le panthère ça va peut-être le faire là ouf ah ouais là l'aviation par contre elle a fait le taf à stopper la colonne d'infanterie alors ça tout va dépendre du travail du panthère parce que bah ouais pour l'autre c'est réglé bloom en voilà il y a de la masse par contre s'il suppresse pas s'il reste bien sur sa position ou loupé bing ouais et s'il faut s'il focus tous ça va faire beaucoup de choc il reste bien de face ça rebondit sonic détruit bah vas-y t'as plus qu'à qu'à y aller mon petit gars en face t34-76 ils ont pas de bol ils sont arrivés dans dans des corbillards roulants l'équipage sonné peut-être changer de position là pour essayer de le prendre de flanc parce que pour l'instant tous les obus arrivent de face bon bah l'équipage je sens pas bien dans sa peau là il se sent un peu visé par contre il a du soutien bon il a enrayé on voit là il a enrayé complètement l'assaut il laisse ses blindés se faire massacrer il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'autre mot au but il a sorti donc il y en a deux et il y en a encore et puis là c'est encore du lourd 149 millimètres pour le coup c'est en millimètres quand ça va tomber celui-ci il y a il y a un petit peu de temps avant de le voir arriver est-ce qu'il y a du renfort qui monte il pourrait bien se le prendre en pleine poire pas facile de l'arrêter cette division là hop alors ici et ah oui d'accord parce que là je me disais tiens du hongrois le hongrois il est partout là par contre ça y est il arrive à il arrive à découvrir peut-être qu'il qu'il n'avait pas logé son il n'était pas sur sa gestion d'infanterie puisque qu'enchi c'est plutôt ici qu'on le retrouve il est en combat de ce côté là et là le russe il en bat aussi ils en bat partout oh là là c'est la vague c'est la vague et la vague a basculé du côté russe oh l'allemand l'allemand il avait l'avantage et ça ça bascule dans l'autre sens tatata tu vas l'avoir il y a du monde en entière pourtant pas de bol pas de bol les salves sont sorties mais un peu tard le blindé il est assez mais n'empêche il n'a pas le drapeau ça y est ça s'équilibre les allemands sont sur un fil là depuis tout à l'heure il insiste il insiste mais ici pour moi c'est pas le bon emploi mais bon c'est lui qui tient son clavier et là ça tente de contenir au mortier je pense qu'il y a eu les premières salves voilà c'est en cours là on n'est pas sur le même calibre que tout à l'heure et ça pourrait il n'a pas l'air de sortir de grand chose à moins qu'il est sur d'autres espaces là Cléon c'est peut-être lui encore il aura fait reculer à l'artillerie après en ville c'est pas déconnant Blum là ça a lâché la vache l'allemand il a repris du poil de la bête de ouf là je me disais ici alors c'est ici ouais c'est là c'est là donc cette infanterie qui est bien dispersée il n'y a pas le hors map il ne fera rien du tout ou pas grand chose moins de dégâts et c'est toujours en réserve c'est assez plaisant à voir comme organisation ici aussi vous n'avez pas des gros paquets ça ressemble vraiment à quelque chose c'est bien géré la deuxième ligne on se doute bien qu'il est derrière c'est quoi ce bruit c'est toi je ne pense pas que ce soit pour lui peut-être non juste non c'est pour l'infanterie en rache la vache cette poussée allemande là ça refait rebascuer le le compteur dans l'autre sens oui oui c'est là qu'il faut bombarder tu penses bien ils sont planqués là dedans hop on va remonter le front un peu là ici il déborde par la gauche du village c'est pas con il y a du monde derrière il attend ça c'est de la mune qui a pris le temps d'arriver c'est ici que ça lâche ça a l'air d'être compliqué pour sortir du matos ils attendent ils attendent là pour y aller c'est parti on monte on monte il n'y a plus qu'à le cueillir là il a repéré le panthère qui garde la maison c'est ça devrait à moins que ça il tombe directement dessus et ici ici pour le rush je vois des renforts qui arrivent ça ça bombarde toujours sec il en a de la retirer pour le mode on va dire que c'est déjà pas mal plus ça là déjà à l'arrière avec le tir en cloche oh la cloche hop c'est fixé sur une zone plus du hors map le russe il doit un peu tirer la langue et là on voit ce que je vous disais donc il a repéré il demande soit il l'a repéré il va s'en occuper lui-même soit il va envoyer un zinc ou de l'artillerie alors l'artillerie on en parle ça continue à tomber ici et il envoie un petit peu en avant pour comprendre ce qui se passe et ce qui se passe c'est que ils ont pris vilain sur un assaut jusqu'à là ça se passait bien à surveiller ici c'est marrant qu'il ne passe pas à l'offensive avec sa ligne à moins qu'il attende il fait quoi un tir en cloche aussi le but 152 lourd lourd à charger dur dur à réceptionner c'est parti t'es vendu allez hop c'est pour qui la babelle c'est qui qui l'attrape c'est à côté personne il y a de la chance là alors là là il va en avoir moins de la chance c'est couillon ça comme situation une unité d'un côté une de l'autre c'est un Sherman ouais c'est un Sherman un 76 ou canon de 75 hop là ah pas mal celle là ah il lui balance il doit avoir du TN énorme des grenades je sais pas ce qu'il balance mais hop il le met en décrochage ouais c'est c'est tendu là c'est c'est ballot là il lui manque quoi pour le prendre pas il est il est dessus il le chope pas avec un commandement derrière ouais il y a le commandement allemand et peut-être qu'en valeur allez ils y vont là ils vont essayer de renverser la tendance c'est le moment de toute manière rendu à ce stade là il y a intérêt d'y aller il se place bien tranquille valentine valentine va peut-être s'en charger il n'est rien motivé il y va en tout cas on voit que que du blanc il est motivé il se barre c'est bon on n'est pas tous des héros là-dedans et puis un héros c'est surtout quelqu'un qui revient vivant pour pouvoir le raconter alors là-dedans il l'a eu il l'a pu il l'a pu mais il reste quand même avantagé les allemands sur ce coup là le coup de collier qu'ils ont donné de ce côté là il a mis le temps pour y aller on arrive en fin de partie il a de quoi il a de quoi tenir sur les arrières là avec de l'artillerie qui n'a pas tiré des masses comparé à l'autre front il y va au Sherman qui est pour le coup un M-CHA le Landless est passé par là merci les gars et là c'est dur dur ça recule il y a quand même vous voyez la construction quasiment symétrique ou là par contre ça a détaillé sévère la colline est allemande à ne pas en douter et la SS a réussi à percer il manque un peu d'infanterie là et puis c'est lui là qui doit c'est lui qui fait chier et à mon avis là tout ce qui arrive là c'est pour sa pomme vous voilà il a mis la wache dessus bing bing ça c'était un tir de position sans doute il n'arrive pas à le récupérer non non tu peux envoyer ton commandement en avoir deux ça ne passe pas il essaye de l'avoir il veut l'arracher son drapeau là ça pousse un peu la ligne mais ce n'est pas suffisant les gars il va falloir remettre ça par contre les les fusées incendiaires c'est sympatoche mais ça te bouffe de la mine quand même alors et de ce côté là comment ça se passe le russe s'accroche il aurait eu les les katushas enfin les lances fusées c'est dans le style mais en plus petit ça serait peut-être bien passé il a il y a de la profondeur le russe s'est accroché à à son rocher là toujours c'est à sa ville mais c'est chaud par rapport au démarrage on voit bien que la souffrance est dans son corps là sur ce coup là il n'y a rien si ça y est il y a du monde qui monte il doit être content d'y aller cela et là il y a la première ligne la seconde sur la colline qui peut voir lui aussi peut voir il ne doit pas ça c'est assez caractéristique du mode aussi avec cette capacité d'avoir des unités qui restent planquées et c'est bien connu un russe ça ne veut pas lâcher le terrain et ils ont eu chaud là les deux ça le fait il n'est pas loin de la sortie sa sortie de ligne donc une minute une minute c'est le moment de pousser il a eu sa colline il l'a pour repousser à coups de Sherman le même chat pour son petit nom à la rue ça c'est marrant que cette ligne là en fait il veut empêcher que quoi que ce soit ne bouge et lui il veut empêcher que quoi que ce soit ne perd ça et puis c'est bien une ligne de défense en profondeur alors là lui est-ce qu'il va s'en sortir parce que ça va faire ok là on a la réponse véhicule de Rocco devant le Valentine qui suit tranquillou voilà il s'installe après avoir préparé son plan pour cette reprise de colline et bien ce n'est que moins justice et là il a repéré la poche c'est lui il a 849 lourde 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 bon le russe c'est quand même le spécialiste de l'artillerie donc vous t'es qui toi pour faire un gros bruit comme ça 57 pas sûr que cette distance ah il lui a fait bobo quand même est-ce qu'il va le protéger et bien ça on ne le sort à point car pour le russe c'est une défaite et bien c'était pas parti comme ça il faut le dire tu es og break donc on était ici tu es tu es qui j'imène ok bon bah il a fait face à du monde lagering ce qui est guerre pour pour si en partie et même le hongrois mais on l'a vu venir se trimballer quen chi dans les secteurs qui ne lui était pas destiné initialement et elle pas de 10 s2 pas de gros blindés il y avait quand même les panthères là aussi c'est assez agréable vous n'avez pas vu des gros packs de blindés qui avance tout berzingue en décalquant tout ce qu'il y a devant c'était beaucoup plus construit et beaucoup plus sympathique à voir en fait tout le monde s'est bien battu pour moi le russe a lâché sur sur de la belle offensive allemande mais ça a été disputé tout le long bah gg messieurs toujours sympa à aller voir ces replays il faut choisir un jouet ou faire des vidéos il ya un moment si c'est pour que je joue et je vous montre de la merde parce que je ne joue pas assez autant aller voir les bons joueurs sortir leur jeu et franchement chapeau messieurs parce que bon et les petits assos les machins qui mériterait de de la fumée mais bon il ya tout il ya tout et gg franchement en plus du jeu d'équipe de la balise à tous les niveaux plus le discord pour communiquer il ya de quoi s'amuser voilà bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures portez vous bien ciao et bon jeu à vous tous et à vous toutes